Partons à la découverte des sursauts gamma. C'est en tout cas l'objectif de la mission SWOM, lancée par le CNES et la CNSA. Ce satellite a été mis en orbite basse le 22 juin dernier par le lanceur chinois Long March Tuxi depuis la base de Huichang en Chine. Mais alors, qu'est-ce qu'un sursaut gamma ? Produit par l'effondrement d'étoiles massives ou la fusion d'étoiles à neutrons, les sursauts sont les explosions les plus puissantes de l'univers. Ils peuvent durer plusieurs minutes et libèrent ainsi plus d'énergie que le Soleil en aura libéré en 10 milliards d'années. Comme ils sont durs à observer, les sursauts restent des phénomènes mal connus. Les étudiés contribuera ainsi à mieux comprendre la formation de l'univers. SWOM est donc le fruit d'une collaboration entre la Chine et la France. C'est la mission, le lancement et le satellite sont sous responsabilité chinoise. La conception des instruments et des composantes sol sont partagées entre les deux pays. SWOM est ainsi équipé pour observer les sursauts dans plusieurs longueurs d'onde, de l'ultraviolet au rayon X en passant par la lumière visible et les rayons gamma. Le satellite emporte avec lui quatre instruments. Éclair, un télescope français conçu par le CNES pour détecter les sursauts dans les rayons X et gamma de faible énergie. NXT, un télescope français à rayons X pour localiser la source avec précision. GRB Monitor, un instrument chinois qui permet de mesurer le spectre des sursauts gamma les plus puissants. Et VT, un télescope chinois spécifique qui servira à détecter la lumière visible. L'enjeu de la mission est de pouvoir réagir vite. Pour collecter les informations à temps, une équipe de scientifiques sera présente 24h sur 24. Et en moins de 5 minutes, il doit pouvoir déclencher un réseau de télescopes au sol qui s'aligneront dans l'axe de la source du sursaut. La mission est prévue pour 3 ans. SWOM essaiera de détecter au moins 70 sursauts gamma par an. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada